Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue pour la suite de l'histoire que j'avais amorcée il n'y a pas longtemps sur Job. Et nous continuons aujourd'hui cette histoire de Job, qui est aussi notre histoire à nous, l'histoire de l'Adam adamique, c'est-à-dire toute l'humanité entière. Donc, ça nous donne un petit peu l'idée de notre côté ontologique, de ce que nous vivons dans ce côté ontologique de l'être. Alors, on a vu que Job a été très éprouvé et comment il va réagir à tout ça. Et arrive le jour où les fils de l'Élohim viennent se présenter devant Yahvé et vient aussi le Satan au milieu d'eux. Vous avez ça dans Job 1, les versets 6 à 22. Alors, l'histoire commence. C'est notre histoire, comme je disais. Ce n'est pas « Il était une fois », ce n'est pas un jour quelconque, mais le jour, en guillemets, en hébreu, qui veut dire « I am », qui fait écho au jour le septième de la Genèse. Le jour fameux où Dieu, Élohim, se retire de son œuvre qu'il a créée, on appelle ça le sabbat, pour la faire. Donc, dans Genèse 2, verset 3. Et ce « faire », entre guillemets, implique la destruction d'un premier façonnage, selon la loi, pour que l'homme réponde à une nouvelle exigence de croissance. Donc, d'ordre ontologique cette fois. Car le retrait d'Élohim laisse place à une montée de Yahvé, montée de sèvres, dans un printemps qui brise toutes les structures de l'hiver. En fait, c'est l'Eros qui s'éveille. Mon bien-aimé m'a dit « Lève-toi, mon ami, viens, ma beauté. Voici que l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle a disparu. » Dans Cantique 2, les versets 10 et 11. Et le Christ lui-même parle de ce fracassement cosmique précédant la montée du Fils de l'homme en nous, comme d'un printemps. Tout nous donne à penser que le Fils de l'homme est aux portes du cœur de Job, ici, et de nous, et qu'il frappe. Il frappe pourquoi? Pour qu'on lui réponde. L'époux appelle l'épouse et demande l'entrée de son jardin. L'homme est un élorime en puissance, dans la force créatrice que Dieu lui confère pour s'accomplir. Et Job est cet homme-là. C'est nous aussi. Son parcours est aussi le nôtre. Son histoire nous le démontrera. C'est donc en Job et en nous que ce grand œuvre avec un grand O majuscule commence. Toutes ces forces intérieures sont convoquées, mobilisées. La description des possessions de Job, ici, signifie celle de ces années intérieures qui peuplent tout être et que l'endant livre dès le départ au Satan dans la chute. En Job, par son désir de Dieu et par la force de la loi qu'il a observée, la loi extérieure, dans ce but, ses puissances ont été ordonnées avec justesse, donc prêtes à jouer totalement avec Yahvé, à moins que l'ennemi ne les dérobe, voire ne les dévore. Car parmi tous ces anges qui viennent se présenter devant Job, vient aussi le Satan, l'adversaire. L'adversaire ici, mais non l'ennemi, parce que l'adversaire est important. Mais quand il se fait ennemi, c'est là qu'arrive le problème. L'adversaire, lui, joue en effet le rôle de l'adversaire pour susciter en celui qui fait le chemin vers Yahvé la force d'intégration des énergies qu'il est. C'est ça, sa fonction ontologique. L'adversaire, cependant, va devenir l'ennemi en la personne du séraphin déchu, qui est jaloux de l'homme et reconduisant continuellement ses traquenards au seuil de chacune des portes pour dévorer celui qui s'y présente. Ce Satan-là est aussi en chacun de nous, ennemi dévoreur de l'humanité en chute, dans le collectif qui nous habite tous. Mais ennemi, auquel chacun, avec la force de Yahvé, peut redonner son rôle ontologique d'adversaire dans le contexte de sa personne. Les forces du Satan sont terrifiantes, c'est sûr, mais celles de Yahvé, toutes puissantes. En tant qu'espace de cette rencontre, Job, justement, va en faire l'expérience. C'est alors que Yahvé s'adresse au Satan dans l'histoire du mythe. Il lui dit, pour lui faire remarquer à quel point son serviteur Job est bon. Il veut l'entretenir des qualités de perfection de ce dernier. Mais le démon, le Satan, dit, « Ouais, est-ce pour rien que Job craint Dieu et te craint? Ne vois-tu pas que tu l'entoures, lui, sa maison et tout ses biens? Tu lui donnes beaucoup. Etends la main et touche à tout ce qui lui appartient et tu verras s'il te maudit en pleine face. » Voici, lui dit Yahvé, « Tout ce qui lui appartient est entre tes mains, mais vers lui n'étends pas ta main. » C'est donc avec la charge donnée au Satan par Yahvé de détruire tout l'avoir de Job, mais en respectant sa personne, que les deux complices se séparent. Si nous retrouvons maintenant Job à l'extérieur de lui, nous retrouvons un homme atterré par la destruction successive de tous ses biens. Devant l'épreuve, nous dit le texte, Job se lève, déchire son manteau, se rase la tête et tombe à terre prosternée. Vous avez ça dans Job, chapitre 1, au verset 20. Inconscient, peut-être, mais Job ne se laisse pas manger par le dévoreur. Par la foi, il a ouïe dire que celui-là est suffisamment, pour avoir acquis à son approche, l'instinct de rester fidèle à son Dieu. Aussi, se redresse-t-il dans les prémices d'une résurrection, il déchire son manteau, symbole de la puissance, dont l'ont revêtu ses acquisitions matérielles et culturelles, ses valeurs religieuses, son éthique. Il sait d'emblée que rien de tout cela n'est plus adéquat au séisme qui vient de le saisir. Il confirme ce geste et l'amplifie en se rasant la tête. Parce que le cheveu, vous l'avez vu au tout début dans le symbolisme, le cheveu est symbole de force, donc il se rase la tête. Job accuse la vanité de sa force, de sa propre force, force extérieure. Sans doute faudra-t-il puiser à une nouvelle source, mais il ne la connaît pas encore. Ce nouvel espace en lequel Job vient d'être précipité lui est inconnu, mais en même temps redoutable. Et on peut lire, « Nus, je suis sorti du sein de ma mère, » dit-il, « Et nu, j'y retournerai. » Yahvé a donné, Yahvé a repris, « Que le nom de Yahvé soit béni. » La douleur a précipité Job jusqu'au noyau de son être. Là, une information irréversible lui est donnée, dont il n'est pas encore conscient, mais qui lui fait s'écrier comme s'il comprenait la cause. Yahvé a donné, Yahvé a repris, « Que le nom de Yahvé soit béni. » Job touche donc au fond de lui-même, un plus que lui-même, celui-là déjà informé du sublime. À partir de ce point d'ancrage en l'inconnu, Job va lutter avec cet autre en lui, cet autre qu'il ne connaît pas encore, mais qui se fonde en Yahvé. En tout cela, Job ne perd pas son axe et ne blasphème pas contre Dieu. Job reste dans la sève de son arbre. Cette première bataille est gagnée. La tentation de possession est repoussée. Job n'échappera pas au deuxième plan de séduction du vilain. Aucun de nous, aucun Adam que nous sommes n'y échappe. L'adversaire dominé ne désarme pas facilement. Donc, ne désarme pas et il va revenir, répétant le scénario de leur première rencontre. Mais Yahvé dirige le regard de Satan sur Job en même temps. Qu'il s'indigne de ce que l'adversaire continue de l'inciter à détruire cet homme. Le Satan poursuit le jeu et traverse toutes les tuniques de peau de Job dans le sacrifice de tous ses animaux. Et cela est symbole de ses animaux intérieurs. Jusqu'à la dernière peau, c'est-à-dire le dernier que Job va rencontrer, le Léviathan, qui sera vraiment le plus terrible des ennemis qu'il va rencontrer, dans lesquels est caché Satan, mais aussi Yahvé. Au cœur du Léviathan, Yahvé se cache, c'est bien sûr, pour jouer le jeu créateur et l'accomplissement de l'homme. En lui, donc, se fera la dernière rencontre dans la finalité du jeu. Vous verrez, elle a tout fait comment ça va survenir. Mais Satan, lui, il veut peau jusqu'à la dernière peau. C'est ça que Satan s'écrit. dit, je veux avoir la peau de Job. Alors, Dieu lui dit, étends ta main et touche à ses oeufs et à sa chair, mais ne touche pas à son souffle. Elle touche à sa terre intérieure, encore inaccomplie, jusqu'au plus intime de lui-même, au plus secret de son être. Alors, Satan dit, tu ne seras pas capable d'accepter ça. il ne pourra pas te rester fidèle. Il va te maudire en pleine face. En fin d'entretien, Yahvé, finalement, permet au Satan d'exercer sa force d'adversaire. Soit Job. Job est dans tes mains. Il lui assigne, cependant, une nouvelle limite. Absolument, celle-là garde son souffle. parce que ce souffle, c'est celui du Saint-Nom qu'il doit découvrir, que Job doit découvrir. Alors, Job est maintenant atteint par le Satan dans ses os et dans sa chair. Cela se traduit à l'extérieur par la lèpre, laquelle est l'objectivation de son animal familier, mais insoupçonné de Job, l'orgueil. On voit Job prendre un tesson pour se gratter et s'assister sur la salle. Il ne comprend plus rien. Tout est feu. À ce moment, de total désarroi, la femme de Job intervient. Mais vous allez voir que c'est la femme du côté biologique. Et après, vous allez voir la femme du côté ontologique, la différence. Alors, la femme lui dit, « Tu persistes encore dans ton intégrité. » Et là, on a envie d'ajouter « Pauvre fou, pourquoi tu persistes comme ça ? Maudit Dieu et meurs ! » Vous avez ça dans Job 2, verset 9. Ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le langage biologique inconscient et excédé de la femme. Mais, il recouvre un autre discours, celui de la femme intérieure, inspirée de Dieu, qui dit alors subitement, « Persiste encore dans ton intégrité. » Bénis Dieu et mute, mute, c'est-à-dire conscientise-toi. Passe à un autre état d'âme. Alors, Job dit, « Nous recevons le bien venant de Dieu et nous refuserions le mal, car entendons bien que Job a dit aussi. Nous recevons l'accompli, c'est-à-dire la lumière, venant de Dieu. » « Pourquoi nous refuserions l'inaccompli, les ténèbres? » Mais Job pourra-t-il cependant rester longtemps sur cette grête? Les trois amis de Job, dont on parlait plus haut, apprenant ses malheurs, viennent vers lui pour le plaindre et le consoler. Ici, il y a un mot en langue brique qu'on dit « ra » qui définit le mal, ou encore mieux, les ténèbres de l'inaccompli que Job vient de nommer face au tobe, c'est-à-dire la lumière, le bien, la lumière de l'accompli. Job est en effet plongé soudainement dans son côté inaccompli ténèbre, ou encore, puisque ce mot est fait des mêmes lettres que ceux de la racine « ra » dans les pots, parce que le « ra » en hébraïque veut dire aussi les pots dont il est recouvert. on dit qu'on est recouvert d'une tunique de peau, mais que jusqu'ici il n'a pu voir tant il était identifié à elle. Quelle est l'unité profonde qui relie ces différentes énergies? D'une part, les amis, et d'autre part, le malheur et la peau. « ra » le mot hébraïque, le mal, la souffrance, l'inaccompli, permet de voir et de nommer les éléments de notre inconscience pour les retourner en lumière. D'ennemies qu'elles étaient apparemment, elles deviennent dans la douleur. Elles deviennent, c'est-à-dire en profondeur, l'amis. Et on lit dans la Genèse « tu enfanteras dans la douleur, dit l'homme à l'homme de la chute, enfantement de lui-même au-dedans de lui. » Mais vous allez voir que ce dire divin, c'est loin d'être une punition, c'est loin de s'abattre sur Adam, donc l'humanité entière, comme une punition. C'est au contraire une information pour réussir son retournement vers Dieu. Le « ra » ici, en langue hébraïque, se prononce « eï » l'éveillé dans une autre figure. Ce qui veut dire que l'éveil implique l'expérience des peaux et de la lumière, celle des ténèbres. C'est dans cette perspective d'éveil qui s'avance, que s'avance, c'est-à-dire les trois amis de Job. Et même s'il n'en est pas conscient, Job, ces trois amis sont comme trois aspects de lui avec lesquels il va devoir communiquer. Vous savez, parfois on jase, on « ra », on « motione » les idées en nous, puis on ne se rend pas trop compte. c'est un petit peu ça, les amis de Job sont un peu les aspects de lui avec lesquels il va devoir communiquer. Avec leur venue commence l'œuvre de Satan qui touchera Job à ses os et à sa chair, c'est-à-dire au côté encore inconnu de lui, son Isha intérieur, son féminin intérieur. Job rejoue par là l'expérience d'Adam sortant du sixième jour de la Genèse que le souffle de Dieu a fait devenir âme vivante et qui a vu se dresser devant lui ce côté de lui tout autre, un face-à-face étrange pour lui maintenant qu'il va devoir épouser. Il ne comprend pas, il ne connaît pas encore son féminin intérieur. Les amis lui révèlent son Isha féminin intérieur et la triple composante du Saint-Nom qu'elle recèle et qu'elle émane la puissance, la jouissance et la possession. Le nom des trois amis va le dire. D'abord, le premier, Éliphase de Thémen, signifie le dieu de l'or. Il vient du sud, cette région si mystérieuse d'où est aussi montée la reine de Saba, capable de vérifier la sagesse de Salomon. D'où vient surtout Dieu lui-même dans sa toute-puissance. On dit dans la Bible, Dieu vient de Thémen. sa gloire couvre les cieux, sa splendeur remplit la terre, son éclat est comme la lumière. Là est le mystère de sa puissance. Éliphase va montrer à Job l'illusion de sa puissance, toute faite d'or, de richesse et d'honneur extérieur. Le voici nu, vide de toute sagesse et anéanti. Bildad de Shua est là, on l'appelle, ça veut dire en langue hébraïque, Bildad de Shua, le sang mamel. Il vient de là où l'on est recourbé. Le père nourricier que se croit à Job ne peut apporter aucune jouissance ontologique tant la terre de la loi où il meurt laisse inassouvi et emploie à l'absurde face au gros déchirant de l'épreuve, lui-même va en faire très vite l'expérience. La loi, nous l'avons vu, ne fait qu'administrer au moins mal la situation du sixième jour où sont rabattus comme à quatre pattes les hommes de la chute, confondus avec le monde animal. Elle ne peut répondre aux événements qui ressortissent au septième jour et qui appellent celui qui le frappe. Le Sam Amel, nous avons dit tout à l'heure, est aussi, en fin de compte, sans amour. Croyant aimer l'autre, il n'aime en lui que la projection de soi. Il s'y complète, il s'y mire et voulant lui donner de l'amour, de la tendresse, il le dévore, parfois l'épuise. Il devient un Satan, mangeur de poussière, mangeur des énergies de l'autre. Bildad, le recourbé sur lui-même, va jouer ce rôle. Le troisième ami, Tzophar de Nahama, veut dire l'essor de la beauté. La beauté est ce qui est désirable pour les yeux. Souvenez-vous, Isha, quand elle a contemplé le fruit de l'âme qu'elle lui tendait le serpent, elle a dit que ce fruit était beau et beau à voir. Donc, c'était la possession, l'avoir. Job, démuni de tout avoir, est appelé au passage à l'être avec un E majuscule. Il en ignore cependant encore la dimension. Tant il croyait y avoir atteint, en s'occupant des siens, en donnant aux autres, en s'occupant des affaires de Dieu, il pensait avoir tout fait, qu'il était un homme parfait. Donc, c'est sa bonne conscience. Combien la bonne conscience peut se parer des habits de la conscience ontologique et réduire par le fait même à l'état d'esclave celui qui se croit maître et en possession de lui-même? Quelle fuite de l'être n'est pas marquée derrière l'activisme des bonnes œuvres et du sacré? J'homme n'a encore aucune idée de cela. C'est ce qu'il va apprendre. Précipité à son écharse, son être intérieur, son féminin, il est dans la nuit totale. Va-t-il discerner grâce à ce féminin intérieur ce que ne voient pas les autres hommes? Naaman, la beauté, il n'y a de beauté que celle qui jaillit toute purifiée du feu de la forge après que le divin cuiseur a fondu toutes les scories de plomb et qu'il a martelé, ciselé, donné forme parfaite à son œuvre. Tzophar, qui prend aussi son essor, ne pourra séduire Job, mais par l'absurde peut-être, va le conduire à son baptême. Job n'a jamais donné vie à ce fils intérieur et son féminin intérieur, son ischa, est devenu veuve de lui. Mais, l'épreuve qu'il vient de subir vient de le précipiter en elle. Deux cortèges, vous allez voir, quand on dit que le Christ n'est pas venu démolir l'ancien, mais venu l'accomplir, vous allez voir ici, il y a deux cortèges. qui se présentent, l'ancien et le nouveau testament se répondent en quelque sorte. Vous voyez le cortège de Job de ses trois amis, quitte Naïm, va rencontrer cet autre cortège allant vers Naïm aussi, celui de Jésus et de ses disciples. La rencontre est fulgurante, la mort et la vie se font face. Satan est le destructeur et Jésus à Yahvé, le sauveur, ils se font face l'un à l'autre. Jésus dit, je te l'ordonne, lève-toi. Il dit ça à l'enfant qui est mort, mais il le ressuscite. L'histoire de Job est celle de ces deux cortèges allant au-devant l'un de l'autre, mais le mort doit traverser la totalité de ses enfers avant que son tombeau n'éclate. Les trois amis dont on parlait tout à l'heure s'avancent vers Job. Ils le regardent, il a la lèpre, il a tout perdu, ils ne le reconnaissent pas tant qu'il a changé. Ils observent alors le rituel du deuil qu'ils avaient l'habitude de faire. Devant la mort, ils se taisent. ils n'ont plus aucune parole. Ils ne savent pas comment atteindre ce mystère. Pendant sept jours et sept nuits, ils gardent le silence. Leurs langues vont finalement se délier, mais ce n'est que bavardage pour l'homme Job au cœur souffrant. Ce bavardage est cependant le sien propre, mais il n'en est pas trop conscient. Celui de son mental qui continue de mâchonner le chewing-gum de ses bonnes pensées d'autrefois et qui, sur sa lancée, ne peut arrêter un instant cet écoulement intéressable et stérile. Face à lui, il est seul et dans sa solitude, il crie, d'un cri semblable à celui de sa naissance que d'ailleurs il évoque pour la maudire. Job se sent chassé des yeux de son Seigneur. Il dit, « Les eaux m'avaient enterré jusqu'à l'âme. L'abîme m'environnait. L'algue encerclait ma tête. » Alors, Job touche au plus grand mystère de ses profondeurs que, hors de tout doute, il est incapable de gérer. Ces trois hommes, c'est moi, finalement, ces pensées, si maladroits soient-ils, vont quand même s'avérer indispensables pour amener Job à sa propre mesure et l'écarter de la folie ou le ferait s'effondrer un contact immédiat avec l'ultime puissance des ténèbres, le Léviathan. Le Léviathan, c'est la dernière bête qu'il va rencontrer, le plus puissant, dans lequel, comme j'ai dit tout à l'heure, se cache le Satan et Yahvé. Car il ira ouvrir la peau de ce Léviathan, cette dernière peau qui recèle le secret du nom. Il y atteindra, mais avec l'aide de Yahvé. Lui-même, tout seul, il n'aurait pas été capable, mais avec Yahvé, oui, comme guide, il pourrait y arriver. Yahvé, amoureusement, va entreprendre de verticaliser chacune des croix de ce tissu sauvage pour en faire la robe d'un os de son élu. L'œuvre divine opérant, Job passera à un autre registre qui le fera communiquer avec une autre connaissante, mais cachée, qui va se révéler sur l'essentiel des choses. Il se retournera vers l'épouse des profondeurs, certain qu'il devait renaître d'elle. Ainsi en était-il lorsqu'il a pressenti le Léviathan. Il sait qu'il y a un ennemi à rencontrer, mais il a confiance. Va-t-il disparaître sous la morsure de l'épreuve? Pour l'instant, Job n'est qu'un cri. Il décroche de la cime. Il se tenait très haut, mais là, il décroche de la cime où il se tenait. Si fermement, croyait-il, il se pensait un homme juste. Il se répand comme une lave brûlante dans la révolte. Donc, Job appelle la mort. Qu'il m'abatte au plus tôt, semble-t-il dire. Mais quelles sont ces flèches de tout-puissant? Justement, elles sont l'aiguille du divin Tiseran qui, en même temps que se défait la vieille toile, recoue la bineuf de l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui est en train de grandir. Ne touche pas à son souffle, avait dit Yahvé au Satan. La voici, la flèche du tout-puissant qui détruit tout ce qui n'est pas de son ressort. Et là, est la souffrance, mais qui, aussitôt, réinsuffle sa force dans le silence. C'est en effet une mort que nous vivons alors. C'est une mort que vit Job et se croyait parfaite, admirable, indispensable, à ses propres yeux. Job est symboliquement décapité. C'est comme s'il n'a plus la même tête. Il change de tête, un peu comme Jean-Baptiste. Il ne comprend plus rien, ne sait plus rien. Alors, Job se retourne vers le maître des cieux et l'interroge. Il se demande, qui est celui-là si précieux pour que tu le visites et que tu le nourrisses dans le ventre de sa mère? Est-ce que je suis si précieux que ça pour que tu me traites ainsi? Nourri par les textes sacrés, il n'en a assimilé que l'écorce, finalement. Mais, il pressent déjà leur pulpe, dont il ignore que pour en boire le jus, il doit traverser cette écorce, sa propre écorce, toute sa peau. Il ne peut plus soutenir le regard divin sur lui. Il en est fatigué. Quand cesseras-tu de me regarder et me laisseras-tu avaler ma salive? Job cherche ses fautes dans le passé et ne les voit pas. Sa mémoire, pour l'instant, ne dépasse pas celle du temps linéaire des jours. L'autre mémoire, celle du temps des profondeurs, la mémoire attachée à l'œuvre mâle qu'il est invité à accomplir à son échant, lui échappe encore, radicalement. Innocent, je le suis. Il veut un arbitre pour le défendre, mais un arbitre à son image. Dans sa nudité extérieure, il croit se connaître totalement. Il n'a aucune idée de ce qu'est la nudité intérieure, même pas de ce commencement de nudité de la dent d'avant la chute qu'une merveilleuse didactique divine avait construite en différenciant à dents de son échant. Ils sont deux, nus et non confondus, dit le livre de la Genèse. Vous avez ça dans la Genèse 2, verset 25. Réellement deux, sans aucune confusion. Ils connaissent le chemin qu'ils ont à faire et Job est encore confondu avec son échant, mais il va finir par reconnaître ce chemin. Il ne le connaît pas encore, mais il y arrive. Le Dieu de son enfance qu'il s'était construit va devenir vraiment le Dieu qu'il va devoir reconnaître. Merci pour ce temps que vous m'avez consacré et nous reviendrons plus tard pour la suite de l'histoire de Job. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom.